Je crois que vous allez bien, moi c'est Nidde pour les nouveaux, bienvenue. Alors aujourd'hui on va parler d'alopécie, comme vous avez déjà remarqué, je n'ai pas de cheveux devant. Et j'ai déjà fait une vidéo au fait de comment je montre, comment est-ce que je trouve mon alopécie. Je vais mettre le nez en bas. Donc comment j'ai attrapé l'alopécie, je pense que je ne sais pas en fait. En gros je ne sais pas, ça fait au moins 5 ans que mes cheveux sont comme ça, on commence à s'écouter petit, 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 petit. Jusqu'aujourd'hui je ne peux rien. Alors comment est-ce que j'ai l'impression que c'est dû au défrisage ? Parce que je suis allée voir un dermatologue et il m'a dit qu'une, enfin la dame déjà, elle ne m'a déjà même pas bien consultée. Genre juste quand elle m'a vu, elle m'a dit qu'il faut arrêter avec les défrisants et tout, que ça trappe beaucoup de femmes noires. Donc je n'ai pas eu le temps de repartir encore parce qu'elle m'a regardée, elle m'a consultée genre pour 5 minutes et ça m'a fait 125 dollars. Je ne suis pas payée pour ça. Alors je voulais vous montrer au fait comment est-ce que, pourquoi est-ce que c'est vraiment l'alopécie qui ne s'est pas génétique personnellement. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas de cheveux devant, je pense que c'est génétique. Il y a d'autres qui c'est dû à l'accouchement, de mauvaise période, de stress aussi. Mais moi je pense qu'elle est dû au défrisage. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir des décidés une sorte d'huile. J'ai tout essayé. Donc je vous montre, j'aime pas les vidéos longues, donc on est déjà 4 minutes, c'est une like. Je vais essayer de vous montrer, regardez comment est-ce que j'ai le cheveux. Et si vous pouvez remarquer, genre par rapport à d'autres vidéos, j'ai l'impression que, vous voyez, ça commence à pousser quand même. Avant, il n'y avait rien, genre. Vous voyez, ça commence à pousser. Et devant aussi, je vous assure que ça a poussé. Ok. Je suis en train de filmer la nuit, pourquoi ? Parce que je n'ai pas pu filmer la journée. Je suis en train de filmer en rétables, blablabla, et c'était tout ainsi, histoire de tout ranger. Regardez, il y a du petit petit bébé qui pousse. Je ne sais pas comment si vous voyez clairement avec la caméra, mais moi physiquement, je sais qu'il m'est souvent poussée. Donc, regardez derrière. C'est pour ceux qui se souvient d'arriver, je suis nappie depuis deux ans. Mes cheveux, c'est du 4C, porosité moyenne. Comment est-ce que je lave, ça j'ai une vidéo, comment je vous montre, comment est-ce que je fais, quoi, 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 mon plaît. J'ai tout dévidué là-bas. Et puis, j'aimerais bien que vous fiez voir la façon dont je lave, parce que je lave ça d'une manière très précise. Par rapport à d'autres, je peigne, je fais tout ce qu'on vous dit de ne pas le faire. En gros, je suis... Non, regardez. Donc, je reviens. Je n'ai pas pu trouver un truc mieux. Je crois que c'est le genre de choses qui arrivent avec les chaussures. Je suis en train de vous montrer Quick Easy. Coiffure. Alors, je fais une petite coiffure, comme le titre l'indique. Donc, on va faire une postiche. Juste au centre de la tête, oui. Donc, c'est la postiche. Là, c'est genre postiche, perruque. Comme vous avez remarqué, ça s'ouvre pour être une perruque et ça se renferme pour être une postiche. Et après ça, je vais vous montrer comment est-ce que je couvre mon alopécie. Donc, voilà, c'est un peu comme ça. On va utiliser Topic. Je suis désolée, au fait. Parce que vous n'avez pas pu bien voir le produit. Voilà, vous arrivez à bien voir ici. Donc, ce n'est pas compliqué en ce cas. Mais au fait, c'est juste une poudre. C'est une fibre capillaire. Genre, vous avez juste versé sur la tête, comme ça. Ok ? Pour les filles qui ont du mal à se coiffer, il n'y a juste pas de la magie. En fait, il faut faire ce que je fais. C'est simple. Donc, j'ai acheté la poudre à 26$. Ouais, c'est cher. Donc, je me suis dit que si ça coûtait autant, c'est que ça me fait de la peine. Donc, c'est la fibre capillaire. Vous versez juste au-dessus, sur la tête et tout, la partie où vous n'avez pas de cheveux. Et vous utilisez une peigne. Un peigne ? Et, pardon. Et vous essayez de mélanger. Genre, dispatcher, quoi. Il faut que ça fasse un côté naturel et tout. Et croyez-moi, le produit, au fait, est fait pour être appliqué sur le cheveu. Donc, ça va lui-même donner un côté naturel. Quand tu t'es évolu. Vous versez, vous versez, vous versez. Vous voyez, vous voyez, ça commence à... Vous voyez, quand même, il y a la différence, hein ? Je vais utiliser le gel pour les aider devant et tout. Alors, je vais nulle part, précis, hein ? J'ai tellement le cadeau avec ce coup-là. Je vais nulle part. Donc, si vous faites ça, faites l'ensemble que ça devienne, que ça soit joli au fait. Parce que moi, je me casse pour la tête parce que je vais nulle part. Il est 20h chez moi, je vais nulle part où aller. Donc, euh... Résultat... Quand même, ça fait la différence, n'est-ce pas ? Ça peut avoir deux le début et tout et là. Il y a quand même une grande différence, n'est-ce pas ? Donc, ce que je fais, c'est que j'ai juste peigné, hein ? J'appliquais le gel et tout. Des as-a-y-em. Genre, avec la brosse à dents. Et lentement, en fait... Parce que le truc, en fait, le produit, là, trop topique, ça a tendance à, genre, à rester collé sur le cheveu. Vous voyez, ça n'a pas tombé. Ça n'a pas bougé. Ça ne s'allie même pas. Mais là, je n'avais pas aimé. Je n'avais pas trop aimé. Je ne sais pas. Mais le lendemain, je suis allée à l'église comme ça. En même temps, vous n'avez pas de cheveux devant. Donc, il faut arrêter d'être très... Trop exigeant envers vous-même, au fait. Genre, vous devez vraiment être patient avec vous-même. Et vous aimer. Et ne pas être concentré simplement sur ce côté où vous n'avez pas de cheveux. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci de liker et de vous abonner pour plus de vidéos. On va s'amuser. Bisous !